Oh là là, oh là là ! 2023, le carnaval enfin de retour après deux ans de silence. Antilles et Guyane se métamorphosent pour célébrer la fête la plus attendue de l'année. Moment de liesse populaire, cette période est un exutoire pour la population. En janvier et février, les habitants se partent des tenues les plus grandioses pour défiler aux quatre coins de leur territoire. Auguste est l'un des couturiers les plus emblématiques du carnaval de Guyane. Ah, ça y est, le bienvenu ! Sa spécialité, le costume du Touloulou. Le Touloulou, pour nous, c'est quelqu'un qui est masqué de A à Z. On ne sait pas qui est la personne qui se trouve sous le masque. Ça peut être la maman, ça peut être la femme, ça peut être la soeur, ça peut être la maîtresse. Avec un carnet de commandes bien rempli, il doit livrer en temps et en heure toutes ses tenues. C'est la saison carnavaleste qui arrive. Vous avez vu, il prépare les masques en temps et en heure. Et puis on y va ! En Guadeloupe, Jean-Michel est le président d'un des plus importants groupes de carnaval de l'archipel, Masque à clé. On se bat surtout pour notre identité culturelle, pour préserver la mémoire de nos ancêtres. Et qui se sont aussi battus pour qu'on puisse avoir, je dirais, aussi ce paradis. Il prépare une des fêtes les plus attendues de la saison, le Déboulé Zoulou. Ah ouais, c'est toute une gestion, parce que les musiciens, ils ne sont pas... Je veux dire, quand c'est en période de carnaval, de masse, il faut canaliser un peu tout le monde. Bon, on y va ! En Martinique, Dorika, danseuse, mène sa troupe Toxic Group Vibes. C'est vraiment une ambiance chaleureuse. Il y a énormément d'énergie. Ça nous permet de former notre petite famille. Nouvelles arrivants parmi les groupes de carnaval, leur défi, réussir leur première saison officielle. Pour allier, là, gérer un groupe n'est pas facile. Surtout que nous sommes un groupe de 70 membres. Ça fait beaucoup, hein ? Tout le monde est prêt ? Let's go, les filles ! Plongée dans le carnaval des Outre-mer, en Guyane, en Guadeloupe et en Martinique, aux côtés de ceux qui font rayonner cet événement dans le monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada